Salut à tous, c'est Chloé de L'Oxymore. Ce soir, nous sommes à Bemao et je vous amène à une rencontre sous les fondations du hip-hop en Guadeloupe. Nous sommes avec Mac Donald pour cette vidéo. On y va, c'est parti, let's go ! Flora Belle, bonsoir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et nous expliquer aussi d'où vient cette envie et cette rencontre sur les fondations du hip-hop en Guadeloupe. Alors, bonsoir, je m'appelle Flora Belle Spilman, je suis ethno-musicologue et donc c'est en marge d'un travail que j'ai fait sur les formes du patrimoine culturel et matériel en Guadeloupe que j'ai découvert la scène de hip-hop en Guadeloupe et j'ai eu envie, en fait, de la documenter et de la valoriser. Et c'est en faisant ce travail, justement, que tu t'es dit, bien, ce serait bien, en fait, de faire tous ces acteurs se rencontrer et débattre ce soir sur un sujet très passionnant. C'est en fait un travail de recherche qui se fait sur quasiment 15 ans. Donc, en fait, quand je rencontre cette scène hip-hop guadeloupéenne il y a 15 ans, au départ, je la rencontre, je découvre des artistes, j'étais moi-même amatrice de rap. Et donc, du coup, c'est ce qui me séduit au départ. Et je suis très intriguée, en fait, par ces rappeurs et je me dis, mais comment se fait-il que je ne les connaisse pas, que je n'ai jamais entendu parler de ces rappeurs ? Moi, je suis franco-trinidadienne, j'ai beaucoup circulé dans la Caraïbe aussi. Et donc, voilà, j'étais enseignante à l'Université Paris VIII et je commence à faire des recherches. J'ai des étudiants qui me posent des questions sur les musiques antillaise et sur les musiques urbaines et je me rends compte qu'il n'y a aucune documentation dessus. C'est comme ça que le travail va commencer. Super. Par rapport à ce soir, quel a été ton habitus des échanges ? Il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que tu es contente ? Alors oui, je suis très contente, en fait, parce que quand j'ai fait plusieurs publications, j'en ai fait une pour la médiathèque araïbe. Et en fait, quand la médiathèque araïbe m'a demandé de faire une conférence pour présenter le dossier, je leur ai dit que je préférerais faire une rencontre parce que je voulais vraiment que ce soit les acteurs eux-mêmes qui puissent en fait restituer cette histoire. Et donc, je crois qu'il n'y a pas souvent eu des rencontres comme ça. Et donc, on voit qu'il y a une demande, il y a une envie de partager, il y a une envie de transmettre. On l'a entendu. Donc, je suis très contente dans ce sens-là. Et comme il va y avoir d'autres rencontres, il y aura la possibilité d'approfondir les échanges, d'avoir encore d'autres témoignages et d'autres points de vue. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Warner, ça me fait plaisir de te rencontrer ce soir parce que tu as été une des personnes qui m'inspiraient dans le graffiti à l'époque où je graffais. Donc, je tenais à te remercier pour ça. Tout à l'heure, on avait un débat sur la transmission, mais peut-être qu'elle n'a pas été faite, mais en tout cas, l'inspiration était là et c'est important. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et parler un petit peu de ton domaine de prédilection qui est plus le graff du coup? Ok, ben, je ne savais pas. Merci. Je suis un petit peu ému. Je vais rougir, attention. Donc, en fait, Warner, j'ai été, on va dire, dans la première génération des graffeurs de Guadeloupe. Pas le premier parce qu'il y avait des graffeurs avant moi. Il y avait un qui se démarquait du loup qui était grooveur incontournable en Guadeloupe. Et quand on parle de graffiti en Guadeloupe, on est obligé de parler de grooveur et d'autres graffeurs comme Proz, etc., qui sont en international, maintenant, des tonnes, etc. D'accord. Et comment ça se passait à l'époque, une session? Le graffiti? Ben, c'était très compliqué. Maintenant, on a ouvert un petit peu la voie pour que la population accepte un petit peu les graffeurs. Les gens, là, maintenant, tu vas faire un mur tranquille, tu arrives avec tes bombes, les flics s'arrêtent, ils disent bonjour, ils prennent des photos avec toi. À l'époque, c'était plus compliqué. À l'époque, il fallait bien courir, avoir de bonnes chaussures, ne pas avoir peur d'escalader, de sauter, de faire des choses un petit peu hors normes. Parce qu'on aimait se démarquer, c'était nouveau. On cherchait l'adrénaline, en fait. Et puis, j'ai trouvé l'adrénaline dans d'autres domaines par la suite. Mais le graffiti a vraiment cette particularité qui était de le côté non autorisé. Mais jusqu'à présent, on s'autorise, mais c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple et c'est plus accepté aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, avec la vêtement du street art ou maintenant, tout le monde… Oui, c'est ça. C'est plus les voyous qui graffent. Ça veut dire quoi ? C'est des voyous, hein ? Merci, ouais, on est en bonne soirée. C'est pour ça. Starji, bonsoir. Ce soir, tu étais invité à cette rencontre. Tu fais partie du coup des fondations du Hip-Hop Guadeloupéens. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous expliquer comment tu as intégré ce mouvement ? C'est Starji, du corps au cœur à Crou, membre fondateur. Comme on a l'habitude de dire aux fondations Hip-Hop Créole depuis 1989. Et en fait, on fait partie du Crou, je fais partie du collectif qui a vraiment, d'une certaine façon, changé le game. Parce que les gens rappaient en français. Et quand on arrivait dans les sessions, les MC passaient et nous, on arrivait avec notre rap créole. Tout le monde était surpris, les gens n'avaient pas de texte, les gens étaient perturbés. Et c'est vraiment ça qui a lancé la mode d'écrire ces textes pour être prêts. Et le groupe qui a bien fait ça même, c'est Enoclène. Enoclène, ils sont arrivés préparés parce qu'ils ont vu l'opportunité de rapper avec notre propre langue. Super. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le mood dans lequel vous étiez à l'époque de ces fondations ? Alors, vous en avez parlé ce soir, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'était vraiment une ambiance, j'ai envie de dire. En fait, une bonne façon de le comprendre, c'est que personne ne le faisait pour l'argent parce qu'il n'y avait pas d'économie. Il n'y avait pas d'économie du rap en Guadeloupe. Donc, c'était que des passionnés et le mot qui résume ça, c'est la rage. Le niveau de compétition était extrêmement élevé et c'était limite physique. Je ne parle pas de combat, mais je parle de la façon dont il fallait rapper avec tes tripes. Et donc, c'est ça, c'est beaucoup de chaleur. Super. Merci beaucoup, Sal. C'est moi qui te remercie. A bientôt. A bientôt.